Musique Moi j'ai souhaité participer à cette biennale parce que c'est l'occasion de porter aussi des idées, des réflexions autour de ce que l'on imagine pour la ville de demain en termes d'innovation culturelle, sociale. C'est une initiative qui nous permet d'afficher ces idées-là, de les mettre en lumière et c'est une occasion qui nous est offerte aussi de nous mettre autour de la table et de partager ces réflexions-là. Pour moi une ville en transition ce sont aussi des politiques culturelles en transition, des politiques culturelles qui sont innovantes, qui permettent à tous d'avoir accès à des espaces d'expression artistique créatifs et une ville dont tous les territoires sont dynamiques. Ne pas considérer les citoyens comme de simples spectateurs, de simples publics, mais aussi usagers et porteurs de paroles artistiques et culturelles. C'est une ville aussi qui prend en compte toutes les formes d'expression artistique et qui les accompagne au mieux. La ville de demain, c'est une ville qui permet à tous ses habitants d'être partie prenante de la vie en société. C'est une ville où il n'y a pas d'inégalité en termes de territoire, c'est une ville dynamique, c'est une ville qui permet à tous de se sentir concernés et de pouvoir porter une expression citoyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada